Nous sommes le mardi 25 mai, il est actuellement 11h, on va aller faire des magasins, parce que les magasins sont ouverts. Je suis allée faire des magasins avec mes voisins et j'ai acheté des petites choses pour mon copain au niveau des vêtements, parce qu'il n'a pas de vêtements qui lui va, c'est toujours tout le temps trop petit au bout de quelques jours, donc ça devient gonflant. Et en fait je suis passée à Kiabi, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Malheureusement c'est trop petit, parce que Kiabi en fait il taille vachement petit, donc il faut prendre une taille au-dessus à chaque fois, donc c'est relou. Sauf sur quelques t-shirts qui allaient, mais si j'arrive à retrouver les liens je vous les mettrai en barre d'infos, alors c'est que des vêtements pour hommes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais si vous êtes intéressé d'acheter des vêtements pour vos hommes, je vais essayer de vous retrouver les liens. Donc voilà la pile de vêtements qui ne va pas, et voilà la pile de vêtements qui va. Il y a seulement deux vêtements qui vont, donc c'est super génial. Donc en fait je vous montre juste les trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Là en fait c'est des t-shirts basiques, c'était à 3€, donc j'en ai pris quand même pas mal, sauf que en fait ça n'allait pas, c'était pas la bonne taille. Celui-ci était très joli de t-shirt, vous savez un petit peu effet lin, avec des petits boutons comme ça, mais malheureusement ça n'allait pas aussi. J'ai pris la même chose mais en bleu, c'est juste là. Et après voilà j'ai pris encore des basiques et des t-shirts qui vont, je vais vous les montrer. Ouh il y a mon chacha qui est bien là. J'ai même pas fait le lit, non mais vraiment. C'était un t-shirt avec une matière un petit peu, je sais pas comment on appelle ça cette matière, je sais pas. Mais en gros je pense que vous voyez un petit peu, ça coûte 8€ celui-ci, c'est l'un des t-shirts les plus chers que j'ai pris. C'est pas très très cher qui habite, donc c'est plutôt pas mal. Et l'autre t-shirt c'est un dégradé de bleu sur blanc, ça lui va super bien, c'est un super beau t-shirt. Et lui aussi pareil, il coûtait 8€. Donc voilà je vais aller me faire rembourser le restant des vêtements. En plus j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites robes et tout qui habite, qui étaient plutôt jolies. Donc je vais essayer de regarder s'il y a d'autres t-shirts qui pourraient lui plaire, on va essayer de regarder ça. On va se faire enfin rembourser aussi les chaussures qui n'allaient pas, les chaussures correctes, je vous ai déjà parlé de cette histoire-là dans un précédent vlog. Ensuite je suis donc revenue de mes vacances, c'est super bien passé, je suis trop contente. Et j'ai travaillé ensuite deux jours à Truffaut. Mais en fait j'avais commandé le cadeau de l'anniversaire de mon copain. Oh là là, ce contre-plongé est magnifique. Et donc en fait j'avais acheté un cadeau pour mon copain, donc c'est une smart box où en gros c'était une nuit dans une bulle. Donc il me l'a fallu absolument rapidement pour pouvoir réserver dans l'hôtel en fait. Donc je l'ai commandé et j'ai vu vendredi dernier, donc il y a 3 jours, que ma box a été livrée le samedi 15 mai à 19h. Sauf que moi j'ai rien reçu ce jour-là, je me souviens que j'étais là en plus chez moi, j'avais rien reçu, j'avais rien, donc je vais à la poste, je lui dis est-ce que vous avez mon colis ? Donc j'ai fait déjà 600 km pour rentrer et je suis allée à la poste. Et je leur ai dit est-ce que vous avez mon colis ? Parce que parfois ça arrive qu'ils gardent les colis en fait. Ils me disent non, non on n'a pas votre colis, il faut faire une réclamation. Donc j'ai fait une réclamation auprès de Colissimo. Là Colissimo ce matin il m'appelle, ils me disent ouais on n'a pas votre colis, on n'assure pas la sécurité du colis s'il est voulu, c'est pas de notre charge. Donc je lui dis écoutez moi je n'ai pas mon colis, il faut à tout prix que vous me le retrouviez parce que j'en ai besoin. Le mec au début il voulait rien faire tu vois, et je commençais à lui dire bah non, 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 j'ai vraiment à insister, je n'ai pas mon colis. C'est du gros foutage de gueule, je commence un petit peu à m'énerver et il m'a dit écoutez on va voir ce qu'on peut faire etc, on va essayer de le retrouver. En fait la marque il ne veut même pas me rembourser, il ne veut même pas aussi me l'envoyer par mail parce que tu sais ça fait aussi des, ils font aussi des e-coffrés en gros au lieu de te l'envoyer par la poste, ils te l'envoient par mail. Moi je demande juste ça, envoie le moi par mail, sauf que le SAV de Smartbox ne répond jamais. J'ai essayé d'appeler deux fois, les deux fois j'ai attendu au moins 20-25 minutes, au bout d'un moment j'en avais marre. Par mail ils ne répondent pas, sur Instagram ils ne répondent pas, c'est vraiment à chier. Au début je voulais faire un petit séjour à Trouville, ma famille m'a dit non mais vas-y prends un truc un peu insolite et tout, donc j'ai pris ça mais j'aurais dû suivre ce que je pensais, j'aurais dû me fier à mon intuition. Pour faire quelque chose à quelqu'un je galère à chaque fois. Ah ça m'a énervé, ça m'a plombé, ma fin des vacances et tout, tout mon week-end j'ai pas arrêté de penser à ça, j'étais triste parce que vraiment ça me fait chier quoi au bout d'un moment, c'est gonflant en fait, votre travail arrêtez de me voler mes colis. Maintenant il faut faire que des points relais en fait pour être sûr d'avoir nos colis, alors que si on veut passer par un truc colissimo qui est censé être assez sécurisé, et ben en fait on n'a pas nos colis et ça ça me gonfle. C'était la super bonne nouvelle de la journée, je vais aller faire les petits magasins et on doit faire aussi les courses. Je tiens vraiment bien quand même faire des magasins parce que mon copain en fait il veut juste faire les courses, je vais essayer de gratter. Et aussi je vous ai pas montré mais en fait j'ai refait mes ongles, donc j'ai juste mis le gel, j'ai pas mis de vernis, et en fait j'ai travaillé comme ça à Trouville et les gens me disaient oh c'est joli et tout, vous avez fait quoi ? Bah en fait j'ai juste mis le gel, c'est très spécial, donc là je l'ai fait en forme carrée, je trouve ça, je sais pas comment je trouve ça. En fait j'aimerais bien faire un truc multicolore donc peut-être que je le ferais dans cette vidéo, je sais pas comment je vais faire ça. Donc bref, là en attendant j'ai pas mis de vernis, j'ai fait aussi une commande sur ongles24 pour avoir des nouveaux vernis, donc ah oui j'espère que ça va être remis contre signature, hein, et pas dans la boîte à l'aide. Mais bref, voilà pour cette petite nouvelle, on va aller faire avec quelques magasins, si je trouve des choses je vous filmerai avec ma caméra ou mon téléphone, je sais pas, enfin bon j'essaie de vous filmer. Je sais pas si je vous ai montré, mais la Truffaut j'ai acheté un petit fuchsia, je trouve ça tellement beau les fuchsias, regardez les fleurs comment elles sont. Alors c'est plutôt joli je trouve, donc je suis trop contente en plus c'est une plante qui n'aime pas trop le soleil, qui aime bien l'ombre. Donc là ici dans ce petit coin, je trouve ça fait hyper joli, et là c'est mes tournesols, là j'ai vu que ce matin il avait poussé le petit, je suis trop contente. Et là aussi ils ont bien poussé, là pareil, bien poussé, donc je suis archi contente. Mes radis c'est pareil, je sais pas quand est-ce que je dois les cueillir. Et les framboises, alors attendez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de fleurs de partout, même là vous voyez, il y a plein de petites fleurs qui vont s'éclaurer, qui vont faire des petits fruits. Là-bas aussi j'avais pas vu, mais je suis trop contente. Les framboises ça marche super bien, ici pour le Lilo, regardez mes petits bois vont, je suis trop contente, c'est trop bien. Donc ça a vachement bien poussé, enfin je suis trop contente. Après le problème avec ça c'est que ça monte hyper haut, et la lampe elle est au max là tu vois, donc c'est un peu galère, mais on s'en sort bien. C'est plutôt pas mal, il n'y a plus d'eau en plus, il faut que je rajoute de l'eau. Et là ça refait des tomates, genre j'ai rien demandé, ça refait des tomates, je suis morte, j'en peux plus. Et le basique il va bien, la ciboulette il faut la couper parce que là c'est beaucoup trop long. Donc voilà pour les petites implantations. Et mon chacha, oh la la, maman l'a acheté de l'herbe à chahir, oh oui. En fait j'ai prévu de faire des différentes couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, ok c'est ça. Donc ces 5 couleurs là pour mes ongles, en fait je voudrais faire un truc, je sais pas, un truc avec plein de couleurs sur les ongles, donc je sais pas si je vais y arriver. Ça va mon amour ? Petit con va... Bah oui. Et j'ai acheté ça aussi à Truffaut, c'est des chips à l'ancienne, et bien écoutez, ce qui paraît elles sont super bonnes. C'était 2,50€. Et en fait je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui, en fait il n'y a plus de tableau là. Le tableau il s'est écroulé sur ma tête, donc le tableau est ici. En fait il s'est vraiment cassé, le truc il cassait de partout. Voilà il est cassé, vous pouvez le voir, donc il faut qu'on en arrache un, pour mettre une affiche parce que là c'est une catastrophe. C'est un tableau des géniaux en bois, écoutez il était bien, il m'a duré 2 ans, et après tomber sur ma tête, c'est fini. J'avais mal accroché en fait le tableau. Pour les vacances on a ramassé des petites coquilles d'huîtres comme ça, je trouve ça assez joli. Et il y en a une aussi dans le bureau. On a mis cette petite coquille d'huîtres aussi, avec le petit mignon à côté de Triton. C'est plutôt pas mal, trop contente. J'ai aussi en Bretagne, j'ai trouvé pas mal de trucs à Panda, et j'ai trouvé ça, c'est pour mettre sur la voiture, il y a marqué fuck the word, Diane Panda. Je trouve ça trop drôle. Donc mon père il me l'a pris, il me l'a acheté, parce que mon copain il voulait pas. Et il m'a acheté aussi ce petit mug avec marqué petit cul. Bon je suis luisante comme jamais, il fait super chaud, et on s'est pris aussi de la flotte en pain à la gueule. Donc on allait faire les courses etc, mon copain il sentait pas trop bien, donc il est rentré. Et ensuite je suis repartie à Belleépine pour faire le petit magasin, j'ai trouvé pas mal de choses. Alors je pouvais pas du tout du tout filmer, il y avait beaucoup trop de gens. J'ai pu faire que la moitié des magasins que je voulais, parce qu'il y avait beaucoup trop de queues. Je sais pas s'il y a plus de monde, ou si les magasins ont été plus restreints au niveau des clients dans les magasins. Mais en tout cas il y avait beaucoup beaucoup de queues. Donc je me suis dit, vas-y j'ai pas envie de faire une queue de malade. En plus j'ai fini par Primark, où j'ai fait une queue de 10 minutes pour rentrer. Ensuite une queue de 20 minutes pour payer. Donc j'ai arrêté après Primark, parce que j'en avais un petit peu malade. Là je vais aller manger chez mes voisins, parce qu'ils m'ont dit, on a de la bouffe et tout, si tu veux manger viens. Moi dès qu'il y a de la bouffe j'y vais. Donc je vais ramener toutes les affaires, je vais aller manger, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté juste après. Bon je viens de rentrer, de manger, etc. Donc je suis passée à Primark, je vais vous montrer mes petits achats. Je suis passée à Kyabi Cultura. Je suis allée à Jennifer parce que j'ai une carte cadeau de 45€ qu'il faut que j'utilise. Sauf que j'ai fait un petit tour, j'ai pris des articles avec moi, je les ai essayés. C'était une catastrophe, vraiment Jennifer, c'est un glow down de ouf. Les prix ne vont pas du tout avec la qualité. Quand tu vois une robe à 20 balles, tu te retrouves avec une robe extrêmement transparente, pas du tout bien taillée. Genre vraiment, Jennifer c'est un glow down de mat, ça fait plus d'un an que je ne suis pas retournée à cet enseigne-là. Et je vois les prix, je me dis mais ça ne les vaut absolument pas, c'est beaucoup trop cher je trouve pour ce que c'est. Quand je voyais des t-shirts basiques que j'ai acheté sur Chine à 3€ et que là c'était genre 15 balles le t-shirt. Quand tu auras quelque chose qui me plaira en magasin, j'irai prendre jusqu'au mois d'août normalement en espérant qu'il y ait des belles choses d'ici là. Ensuite je suis passé chez Pinky, Pinky c'est pareil, bon c'est beaucoup plus joli je trouve mais par contre les prix sont beaucoup plus chers. J'ai l'impression que ça a été racheté par 1-2-3, par la marque 1-2-3 ou par le groupe Etam parce que ça a beaucoup beaucoup augmenté au niveau des prix. Je ne sais pas si c'est parce que les t-shirts sont issus de trucs recyclés ou je ne sais pas pourquoi mais les prix sont extrêmement chers. Quand je vois une robe basique simple blanche 35,99€ je me dis wow qu'est-ce qui se passe, ce n'est même pas du coton c'est du polyester. C'est vraiment trop trop cher, vraiment je trouve que les prix ne sont plus du tout justifiés. En tout cas je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur dans ces enseignes là où je trouvais mon bonheur avant à chaque fois. Je vous ai fait tellement de haul Jennifer je me souviens, je m'achetais tous mes vêtements sur Jennifer, Pinky et tout, je ne faisais que ça. Je vais vous montrer juste avant ce que j'ai acheté à Cultura et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc j'ai pris une tirelire panda, j'avais trop envie d'avoir une tirelire panda depuis très longtemps et je n'en trouvais pas. Là c'était à moins 40%, disons que je l'ai payé 7€ et j'ai regardé un petit peu à l'intérieur ce que ça donnait et elle est trop trop belle. Elle est toute choupie, regardez-moi ça. Donc voilà la petite tirelire, je la trouve trop mignonne, vraiment si je peux vous retrouver un lien j'essaierai mais elle est trop choupie. Donc ça ça va être direct sur mon bureau, de base ça coûtait 12€ ou 13€, vraiment trop mignonne. Et en fait ils ont fait une belle collection de pandas, une espèce de planner pour la semaine, ça j'utilise beaucoup. C'est ce genre de planner avec un petit panda encore une fois, il faisait des pochettes, il faisait des stylos, il faisait plein de choses. Mais c'était un petit peu cher, c'était genre 4€ le stylo, 6€ la pochette. Donc là j'ai préféré prendre un petit planner panda, c'était aussi 5 ou 6€ ça. Donc très mignon, comme petit panda, les petits jours de la semaine, comme ça je peux m'organiser pour la semaine pour voir un peu ce que je dois faire et tout. Et moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Après j'utilise beaucoup l'iPad mais c'est vrai que j'aime bien avoir une vue d'ensemble comme ça sur papier sur mon bureau, comme ça c'est beaucoup plus simple. Ensuite j'ai acheté ça, c'est des Picsou Magazine, donc ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté des Picsou Magazine. Mais en fait je le trouvais super joli celui-là, en fait c'est Voyage à Tokyo, donc dedans il y a des belles images de Tokyo dessinées et tout, c'est vraiment trop beau. Là c'est la version nippone, donc c'est assez joli, un peu japonais et tout, c'est super beau. Donc je pense que ça peut plaire à moi et à mon copain en même temps, donc très joli, j'aime bien les couleurs pastels et tout. Bref je le trouve trop beau. Il me semble qu'il y a un petit poster, voilà, un petit poster que j'aime beaucoup. Ensuite à Pinky j'ai pris un petit pull en promotion à 10€ en taille S. Bon d'habitude je mets du M, mais là c'est juste un petit peu serré au niveau des manches. En fait c'est un petit gilet crop top bleu, il existe en blanc aussi. J'aime beaucoup par contre les boutons, je pense que ça va vite s'enlever, donc je pense que je vais les retirer, je vais en mettre des autres. Mais un petit gilet, voilà, tricoté. Si je peux vous retrouver aussi le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. La couleur est super belle. Si tu mets un crop top blanc ou autre, le soir si t'as froid, tu mets un petit gilet comme ça, il est super beau, tricoté. Ah non j'ai oublié de me mettre de point de ça à Cultura, j'ai acheté aussi un marqueur pour pouvoir noter mes petites, comment appelle ça le truc des ongles là vous savez. L'éventail de, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pour noter le nom du vernis sur mes, je pense que vous avez compris, mais là où je mets les vernis, je peux voir les couleurs et tout. Enfin bref je pense que vous avez compris, bref c'est pour noter un truc sans que ça bave. Voilà, et donc chez Kiabi, là il n'y a pas grand chose pour les femmes je trouvais, j'espère que ça va m'aller. J'ai pris un petit débardeur, alors j'en prends rarement des débardeurs, je ne suis pas très débardeur de bain avec des petits citrons, donc je vais l'essayer, je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà c'est vraiment un petit basique qui coûtait seulement 4€, donc c'est le même prix que Primark mais avec une meilleure qualité je trouve. Et j'ai pris aussi des chaussettes qui étaient pastels, j'ai beaucoup aimé encore une fois, sous ces petits coloris. Maintenant je me dirige vraiment plus vers les couleurs parce que je trouve ça plus joli sur moi que des trucs vraiment simples. Une à 7 pour 4€. Donc voilà pour les petits achats, je suis allée donc à Primark, je me suis repris des cotons parce que je n'en avais plus. Et en plus ils passent à 60 centimes au lieu de 75 centimes, donc ça fait une petite économie. Ensuite j'ai pris des chaussettes que j'aime beaucoup, ça je l'ai mis pour aller au... Bah mon chachin ! Ah Bernardy lui a fait un bisou ! T'es mignonne mon cœur ! Moi tu sais que t'es incroyablement mignonne ! Donc ça je mets ces chaussettes là pour aller au boulot parce que ça fait moins mal aux pieds, enfin c'est bien. Elles sont vachement bien, c'est 3,50€ les 3,50€ et franchement celle-ci, si vous avez mal aux pieds, si vous avez des pieds plats, c'est incroyable ! Celles-là elles sont super belles ! J'ai pris ensuite un petit pyjama, ça fait longtemps que je n'avais pas pris un petit pyjama joli parce que j'ai pris des pyjamas genre avec des licornes, des trucs très clichés, tu vois, ou des lapins, voilà ! Donc je me suis dit vas-y on va prendre un petit pyjama simple, basique avec des petites fleurs comme d'habitude ! Donc j'ai pris un short comme ceci, en fait c'est un ensemble qui coûte je crois 8€, de petits hauts comme ça. La qualité est vraiment pas mal, c'est super doux, franchement n'hésitez pas à y regarder de ce côté-là à Primark au niveau des petits pyjamas et de la petite dentelle, je trouve ça pas mal. Au moins quand il fera chaud, au moins j'aurai ça. J'ai pris des tongs, alors attendez, est-ce que ça va m'aller ? 40-41, parce qu'il n'y avait pas de 39-40, il y avait 38-39 et 40-41, donc j'ai pris 40-41. C'est des tongs, elles coûtent seulement 1€, donc je pense qu'elles ne vont pas faire long feu. Ah non, ça va se voir, ça va pas faire long feu. Mais vas-y, c'est des tongs quoi, des tongs avec des petits paniers multicolores, j'aime trop, 1€ seulement. Oh là là, c'est grand hein, mais je pense que 38-39 ça aurait été trop court. Ouais bah écoutez, je trouve ça très grand, mais franchement j'irai pas faire la queue pour me faire rembourser 1€. Donc au moins ça peut dépanner, voilà, si j'ai plus de tongs ou je sais pas, bref, si j'ai plus de tongs, voilà. J'ai au moins celles-ci, elles sont plutôt jolies en plus. Ensuite j'ai trouvé des petits chouchous au rayon des enfants, des chouchous pastels, donc roses, jaunes et avec des petits... Je sais pas ce que c'est... des petites fleurs je pense, encore une fois. Donc j'ai trouvé plutôt joli, plutôt sympa, donc j'en ai repris parce que les miens je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Et j'ai pris aussi un débardeur, ça faisait longtemps que j'avais mis le débardeur, en taille S encore une fois, c'était 1,80€. Et j'ai pris cette couleur-là que je n'ai absolument pas, je n'ai jamais porté cette couleur-là, c'est un violet. A la caméra ça ressemble pareil, c'est un petit violet comme ça. Moi je trouve ça plutôt pas mal, donc je me suis dit vas-y pourquoi pas on va tester. Donc je vais essayer tout ça, mais il y aura une autre petite virée shopping bientôt parce que je vais aller faire le shopping avec ma voisine le lundi, parce qu'elle doit aller à Primark acheter des vêtements pour les enfants et tout, et j'en ai vu pas mal en fait des vêtements. Donc on ira faire un petit tour aussi, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. J'ai beaucoup beaucoup trop de gens là aujourd'hui, c'était incroyable, on n'est que mardi hein donc... Et je viens de voir mon postier là, et du coup il m'a dit qu'il m'avait bien livré, etc. Et qu'en fait il y avait des livreurs Amazon qui passaient derrière lui et qui ont la clé de nos boîtes aux lettres et en fait qui peuvent prendre tous les colis qu'ils veulent. Et c'est assez fréquent, ils en volent pas mal tous les coursiers Amazon etc. Du coup mon collier a bien été volé, donc je suis ravie. Voilà, j'espère que... Oui je suis passée à Smartbox pour demander un conseiller comment je pourrais faire. Il m'a dit il faut les appeler le service après-vente, mais ils répondent jamais. Donc il m'a dit ouais je n'y réponde pas, même nous ils nous répondent pas. Donc bref, voilà pour ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le petit colis, donc je n'ai pas encore testé les produits. Donc moi je vais vous les présenter si ça peut vous intéresser. Je vais me mettre dans la cuisine, ça sera un petit peu mieux. Voilà ce que j'ai reçu, donc je vais vous présenter un petit peu la marque. C'est la marque Healthine, je ne sais pas trop comment on prononce. Vous voyez mon accent anglais, on passera. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer des produits minceurs qui sont végétariens, naturels et surtout healthy. Donc tous ces produits là sont fabriqués en France. Les ingrédients sont d'origine naturelle et en fait ça permet de surveiller votre ligne en ayant des produits gourmands. Donc je ne les ai pas testés encore, je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que moi je connais ce genre de produit. Genre les shakers, j'en ai bu pendant des années. Du musli, j'en mange encore aujourd'hui. Les barres, j'en prenais aussi avant mais c'est des barres protéinées mais pas forcément minceurs. Les chips, c'est la première fois que je vois ça. Et le thé minceur, j'en ai déjà testé plusieurs fois, c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer peut-être par les chips parce que c'est la première fois que je vois ça, des chips. Donc en fait ils font des snacks sur leur site, donc c'est des chips naturels et végétariennes. Et en fait c'est riche en protéines, donc il y a 10 g de protéines. Pour 0,7 g de sucre, c'est vraiment pas mal du tout. Et je ne savais pas qu'ils faisaient des chips protéinés. Donc si vous voyez un truc bouger, c'est la queue de prince. Il me fatigue. De ce que je vois aussi, c'est que c'est faible en sel. Il n'y a pas d'huile de palme. Donc en fait ça fait genre 2 à 3 fois plus de protéines que des chips qu'on voit, que je vous ai montré tout à l'heure par exemple. Ensuite les petits thés minceurs. Alors ça je connais très très bien ce genre de choses. J'en ai utilisé quand même pas mal de temps des thés minceurs. Donc ce thé là il a l'hibiscus, feuilles de framboise et de calyptus. C'est super bon, j'en ai déjà testé et approuvé. Dès qu'il y a de l'hibiscus pour moi, c'est très très bien. Et en fait ils disent qu'il faut prendre 3 tasses par jour. Moi j'en prenais une matin, une vers les 4h et une le soir avant de m'endormir. Donc ça permet de booster les métabolismes pour diminuer le taux de sucre. Ça agit directement sur la graisse et ça limite la rétention d'eau. Et ça c'est vrai, ça limite la rétention d'eau, c'est un truc de malade. Donc il y a 100g à l'intérieur. Mais tout est bio sauf l'effet de framboise. En plus les bagagines sont assez jolies je trouve. C'est assez dégradé, t'en penses quoi Prince ? Ensuite les petites barres. T'en penses quoi Prince ? Donc c'est des barres, ça j'en prenais aussi beaucoup. Barre repas minceur où il y a quasiment 14g de protéines et 1,2g de sucre au chocolat au lait et noix de coco. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Et en fait ils disent que ça peut remplacer un repas. Mais moi je préfère plus l'utiliser en tant que goûter qu'en tant que repas. C'est faible en calories et en fait ça permet de diminuer toutes les envies de bouffe, de mal bouffe. Sur leur site vous avez plusieurs goûts. Vous avez caramel, vous avez chocolat noir cacahuète et vous avez aussi muesli chocolat blanc. Donc moi j'ai chocolat au lait et noix de coco. Donc si vous voulez faire un rééquilibrage alimentaire, moi avant j'utilisais ça. Ensuite les petits muesli. Alors moi je suis devenue une experte en muesli. C'est aux fruits rouges. Alors moi je ne suis pas très fan de fruits rouges malheureusement. Ça me paraît un petit peu petit à l'intérieur. Je ne suis pas sûre d'aimer celui-là. Il y a 11g de protéines avec 2,1g de fibres. Donc au moins ça c'est cool. Il y a quand même un haut taux de fibres. Il y a des vitamines et de la protéines aussi. Vous n'avez pas beaucoup de sucre en plus. Et c'est vegan et végétarien. Ensuite les shakers, les petits shakers, les fameux. Ça c'était à la fraise. Moi je préfère ceux qui sont à la vanille et au chocolat. Là c'est à la fraise. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas goûté à la fraise. Mais je crois que sur leur site ils font aussi chocolat. Donc n'hésitez pas à les regarder. En fait ce qui est cool c'est que vous pouvez en porter partout. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les shakers de base, tout ce qui est proche etc. Mais de base c'est dans des gros gros pots. Moi je me souviens j'avais des pots gigantesques. Ça avec de l'eau. Moi je le faisais avec du lait mais eux ils le disent avec de l'eau. Avec 220 ml d'eau froide. Il faut consommer dans les 10 minutes. Donc ce qui est bien c'est que ça participe aux apports en minéraux et vitamines. Et ensuite, et là c'est sans gluten. Donc c'est plutôt pas mal si vous êtes intolérant au gluten. Donc voilà pour ce petit shaker. Et ensuite la barre repas minceur. C'est la même chose que ce que je vous ai montré là. Sauf que c'est au cacahuète chocolat noir. Il y a un peu plus de protéines et plus de fibres. Donc c'est beaucoup plus stock. On va pas se mentir. Il y a pas beaucoup de sel. Il y a pas beaucoup de sucre. Donc voilà pour la petite présentation. Ça c'est la première fois que je vais tester. Donc tous ces produits comme je vous dis sont fabriqués en France. C'est vegan etc. Végétarien. Donc si ça vous intéresse de prendre un de ces produits. N'hésitez pas à y regarder dans la barre d'infos. Parce que je vous aurais mis mon code promo. Je vous mettrais là aussi. C'est ELI15 dans mes souvenirs ou ELISA15. Je ne sais plus. Mais après c'est pas en mangeant un truc comme ça que vous allez maigrir. Ça aide au rééquilibrage alimentaire. Moi ça m'avait aidé. Mais c'est pas ça qui va faire perdre 15 kilos quoi. Donc voilà pour la présentation du colis au moins. Bah je vais tester des chips ce soir je pense. Et le thé aussi. Le thé. J'ai trop envie de voir ce que ça donne au niveau des morceaux là. Oh ça se sent d'ici. Je l'ai pas ouvert là. Ça se sent d'ici. Ah. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur. Le thé a l'air super bon. Ça je suis fan. Moi de toute façon je suis fan de thé. Mais alors ça là. Ah ouais c'est vraiment des feuilles de framboises quoi. Incroyable. Corse d'orange bah ouais. Oh la vache. Bah écoutez je pense que je vais me régaler. Mais je vais même peut-être me faire un thé là maintenant. Comme ça ça va être fait. Comme ça je vais pouvoir goûter et vous dire mon avis pour ce thé là. Bon pour le thé moi je le mets là dedans dans des petits trucs comme ça que j'avais acheté sur Aliexpress. Si j'occupe de bien se faire. Voilà. En fait ça fait une petite main dans l'eau. Voilà en mode au secours. Je trouve ça trop drôle. Ça je l'ai acheté à mariage frère au cas où. Si vous me demandez. Après je le répète c'est pas en buvant un thé comme ça que vous allez maigrir juste en buvant ça. Ça aide. En fait ça ça accélère juste le processus. Mais si vous faites pas sport si vous bouffez de la merde à côté vous allez pas maigrir. Ça c'est sûr. Non mais regardez-le. Mais Prince c'est mon sac. J'ai le conseiller au téléphone. Il a enfin répondu au bout de 39 minutes. Je lui explique la situation. J'espère qu'il va retrouver mon compte et pouvoir m'envoyer par un mail le coffret. J'espère. Je crois à ça parce que vraiment ça me stresse. Bon du coup le monsieur de Starbuck est très gentil. Il m'a dit que c'était pas le bon service en gros et qu'il pouvait rien faire. Il avait demandé. En gros faut que je contacte le vendeur sur le site de la FNAC. Chose que j'ai fait depuis pas mal de temps. Il m'a dit ouais bah attendez jusque lundi. Et si lundi il n'y a pas de réponse. Et bien vous nous rappelez. Donc on va encore attendre 40 minutes. Vous nous rappelez pour solutionner le problème. Bref je suis ravie. Donc j'ai testé le thé là pour l'instant. Il est en train de se faire infuser. Mais je pensais que la couleur serait un peu plus foncée. Ça sent l'hibiscus de ouf. Et moi j'aime trop les trucs à l'hibiscus. Par contre j'ai mis un peu trop de sucre. J'aurais pas dû mettre de sucre. Donc pour l'instant le thé c'est plutôt bon. Après je sais pas si on peut faire des thés glacés avec ça. J'ai acheté une toile. Je vais vous la présenter. En fait c'est un lion. Et en fait il y a des petits numéros que vous devez peindre. Je pense que vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit. Mais là j'ai pris la version professionnelle. J'ai l'habitude que ça soit sur des cartons et pas sur une toile. Donc je sais pas comment je vais faire après. En gros c'est comme ça. Il y a plein de petits numéros et tout. Donc en fait c'est un lion. C'est le même lion qu'il y a sur mon tatouage en fait. Juste là. C'est la même chose. J'adore mon tatouage. Il est tellement beau. En fait ça doit ressembler à ça à la fin. Un lion avec plein de couleurs. Trop beau. Les petites peintures. Donc qui vont avec avec les numéros. Et vous avez aussi les pinceaux et de toits à accrocher le tableau. Au début j'ai acheté ça parce que je pensais que j'allais me faire chier pendant mes vacances et que j'allais pas forcément partir. Au final on part tout le temps. Donc c'est trop bien quoi. Je suis trop contente. Donc pour l'instant je ne l'ai pas fait. Et puis j'ai beaucoup de travail au niveau de YouTube aussi. Donc là le mois de mai il était chargé comme pas possible. Genre là c'est la fin du mois quand vous allez voir cette vidéo. En plus là au moment où vous voyez la vidéo il y a sûrement eu les ventes vinted. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo tri du mercredi. Donc je vends pas mal de vêtements. Et là je viens d'avoir mes quelques petites notes de mes partiels. Donc euh 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 comment dire. J'ai eu 9,8 au marché financier. Ça veut dire que mon dossier soit il n'a pas été incroyable, soit... Enfin j'ai pas eu d'être incroyable non plus. On va pas se mentir. Quoique j'ai dû réussir mon dernier examen alors hein. Parce que j'ai eu 1, 3 et 11. Comment on fait pour arriver à 9,8 ? Je pense que j'ai dû avoir 10, 11, 12, 13, 14, je sais pas. Mais bref. En gros le dossier il devait nous rajouter 2 points. Je pense qu'il a dû être nul le dossier. Vous savez le dossier où j'ai galéré hein. Où j'ai dû faire l'introduction, conclusion, tout le bordel. Ensuite en comptabilité analytique j'ai eu 12,7. Ce qui est bon. Mais j'ai pas arrondi à 13. Fais pas ta pute. Et ensuite en fitness c'est 18,1. Donc en fait en fitness quand tu es en UE. C'est à dire en UE c'est en tant que matière comme anglais, maths, etc. Il t'enlève 1 point de ta moyenne. Donc moi j'avais 19,1 et en fait il t'enlève 1 point à chaque fois. Bah je sais pas pourquoi. A chaque fois il t'enlève alors que dans les autres sports il t'enlève pas. Il n'y a que en muscu qu'il l'enlève. Et par contre quand tu es en bonus, c'est à dire que tu as plus 0,5 au maximum sur ta moyenne. Et bien il t'enlève pas 1 point de ta moyenne. C'est à dire que si t'as 19,1 tu as 19,1. Et en droit des affaires j'ai eu 13. J'ai beaucoup participé. J'ai beaucoup fait ce genre de choses. Je m'attendais à plus. Je m'attendais au moins à 14 minimum. Et si je fais mes petits calculs pour le restant des notes genre en stats j'ai une 19. Et en gros ça me fait autour de 14 de moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. Et en moyenne générale ça me ferait entre 13,5 et 14 de moyenne. Donc je suis plutôt contente. Ça va. J'espère que je serai bien classée pour avoir ma licence que je veux. Parce qu'en fait ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de mes études. Parce qu'en fait pour la L3. Donc en fait on a plusieurs choix. Une licence SEE qui est une licence en stratégie et économie d'entreprise. C'est ce que j'aurais voulu faire qui était plutôt pas mal. Il y a aussi une licence droit et comptabilité que je ne veux absolument pas faire. Parce que le droit c'est bon. J'en ai ras le cul. Et comptabilité. Pourtant c'est mes deux matières les plus fortes. Ou je suis les plus fortes. Mais comptabilité tout ça c'est pas trop mon kiff. C'est pas trop mon dada. Je veux pas trop ça. Il reste la troisième licence c'est la gestion finance. Gestion finance c'est celle qui est la plus prisée là. Dure entre guillemets. On se fait le plus éclater. Pour avoir en fait un très très bon master. J'ai préféré prendre cette option là de la gestion finance. Donc j'ai fait un seul vœu. La gestion finance. En espérant être prise. Et en gros si vous voulez c'est cette licence là qui va être la plus forte pour avoir le master que je veux. C'est à dire que si j'ai 14 de moyenne en gestion finance. J'aurais pas 14 de moyenne hein. Mais voilà si à mes dons j'ai 14 de moyenne en gestion finance. Et quelqu'un d'autre de 14 de moyenne en SEE. Bah c'est moi qui serais prise par rapport à l'autre personne. En gros c'est un peu ça. Je vous schématise mais en gros c'est un peu ça. J'ai pris cette licence là. Même si j'aurais voulu faire ECE. Mais j'avais moins de chance d'avoir le master à la Sorbonne. En étant en licence SEE qu'en étant en gestion finance. Sachant qu'on est pas sûr d'avoir un master à la Sorbonne. Il y a d'autres gens qui viennent des écoles de commerce. On est en compétition. Donc je peux ne pas avoir de master à la Sorbonne. Même si je viens de la Sorbonne. Donc voilà c'est chiant. Mais voilà c'est pour ça que le semestre 5. Donc le semestre qui va arriver au mois de septembre. Il va être le plus dur de toutes mes années à la fac. Donc c'est pour ça que je vais avoir beaucoup beaucoup de travail. J'espère que je vais pouvoir tout gérer. J'espère vraiment réussir cette année là. Je suis même pas encore sur des prises mais. On m'a dit à chaque fois les gens au master ils m'ont dit. Ouais ce semestre là il m'a anéanti. Genre ils m'ont tous prévenue hein. Ils m'ont dit tu vois t'as l'essence de droit MDR. C'était simple par rapport au semestre qui arrive quoi. Je vais voir mon petit thé et je vais enfin monter la vidéo pour demain parce que je suis dans la merde. Bon nous sommes quelques jours plus tard je crois deux jours plus tard. J'ai fait mes ongles alors j'ai fait un truc totalement différent de ce que je voulais à la base. Moi je voulais des trucs multicolores et tout. Mais j'ai bien vu que j'avais pas du tout la technique. Que j'étais complètement nulle. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait du blanc en mat. Et des petits coins où c'est pas très beau. Mais on va pas trop se focaliser sur les défauts hein. On va se focaliser sur le positif. Donc j'ai fait des ongles déjà beaucoup plus carrés en fait enfin rectangulaires. Pas arrondis donc ça c'est vraiment cool. Je trouve ça fait plutôt joli. Par contre il y a toujours mon problème de pouces qui est très épais. Le problème c'est qu'en fait ils sont toujours pas cassés. J'ai pas pu les refaire. Pour les autres ongles je les ai tous refaits. Enfin je les ai tous enlevés sauf les pouces parce que je n'y arrive pas. J'ai mis tellement de gel que ça ne veut pas casser. Je trouve le résultat plutôt joli. En fait j'ai fait des petites couleurs au niveau des ongles enfin au niveau de là. Donc je vais essayer de vous montrer. Ne regardez pas trop les défauts s'il vous plaît. Mais voilà pour mon ongle j'ai fait du mat. Et j'ai mis du brillant ici pour que ça fasse un petit peu plus de contraste. Et celui-ci donc là celui où il y a plus de défauts regardez ça a bavé et tout. Enfin faut que je nettoie un petit peu en fait. Donc j'ai fait des petites couleurs là comme ça. Donc je trouve ça plutôt joli. Et mes ongles sinon ils sont mat et je trouve ça plutôt beau le mat sur les ongles. Après c'est du blanc et du mat en même temps. C'est le combo de la saleté. Alors si tu te salis bah ça se crame direct. Bon au moins je suis contente. J'ai pu faire maison parce que c'était transparent. Et ça me gonflait de les voir transparents tout le temps tout le temps tout le temps. Donc voilà j'ai refait ça. J'ai aussi posté tous les colis Vinted le jour même. Donc en tout cas je voulais vous remercier pour toutes vos commandes. Merci merci beaucoup. Donc le code promo de Elisa s'achève aujourd'hui sur mon compte Vinted. N'hésitez pas à aller checker sur mon compte si vous avez des petites choses à regarder. C'est moins 20% sur tout mon dressing des 3 articles achetés hors SHEIN. N'hésitez pas vraiment à regarder ça valable jusqu'aujourd'hui. J'ai oublié de vous montrer un petit truc que j'ai acheté sur Pinky. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté sur Pinky. Et encore moins sur Pinky Home. Alors si vous connaissez pas Pinky Home en fait ils ont fait des objets de décoration à l'époque avec des tapis magnifiques, des corbeilles magnifiques. Et vraiment tout était très beau. Et ils ont arrêté je ne sais pas pourquoi. Et donc ils ont repris dernièrement il y a quelques semaines. Et j'ai acheté deux vases que j'aime beaucoup. Alors pour le premier j'ai pris avec des petites fesses. J'ai trouvé très très belle. Vous connaissez ma passion pour le bleu. J'adore le bleu. C'est très joli. Et je trouve avec des petites fesses comme ça c'est assez mignon. Donc voilà j'ai pris un petit vase fesses. J'avais trop envie d'en avoir un. Et ensuite j'en ai pris un autre avec encore des couleurs que j'aime beaucoup. Bleu et mauve, rose. Je trouve ça très beau. Donc c'est un vase encore une fois. Donc maintenant il ne manque plus que deux belles fleurs. Et puis le tour sera joué. Mais en tout cas voilà pour mes dernières petites trouvailles. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Ça me prend du temps de faire les barres d'infos. Pour rechercher un produit bah au moins c'est dans la barre d'infos. Parce que des fois on me demande un commentaire et je vous réponds bah c'est en barre d'infos. Et il y a ma voisine qui m'a donné des panna cotta hier. Non mais je suis fan. Elle me donne à bouffer tout le temps. C'est un truc de ouf. Donc elle m'a fait deux panna cotta comme ça grosses énormes comme ça. Donc elle en a une pour moi et une pour mon copain. Incroyable. Elles sont incroyables ces panna cotta. C'est un truc de ouf. J'ai rattrapé tous les épisodes d'Objectifs avec ceux du monde pendant que je faisais mes ongles. Tellement que j'ai mis du temps à les faire. J'ai mis au moins 3h. Parce qu'en fait j'ai recommencé. J'ai testé des choses et j'ai re-recommencé. J'avais pas trop d'inspire. J'avais envie de faire peut-être un truc un peu clair pour souligner le bronzage inexistant de ma peau. Donc voilà pour cette vidéo. Mercredi il y aura le haul. Normalement action la foire fouille parce qu'il devait être aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps de le monter. C'était un peu trop long. Je vais vous le faire mercredi prochain à 11h ou midi. N'hésitez pas à cliquer la cloche. Et à vous abonner aussi parce que vous êtes 50% à ne pas être abonné à ma chaîne. Et à regarder mes vidéos. C'est gratuit. Et moi ça me permet de faire plus de choses sur ma chaîne. Ça montre aussi votre motivation que vous êtes derrière moi. Et moi ça me motive de ouf. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et surtout à liker la vidéo si elle vous aura plu. Et je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos qui se ficheront juste en bas. N'hésitez pas à les checker. Je vous fais d'énormes abonner à ma chaîne. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao !